salut à tous alors une nouvelle vidéo une vidéo débat comme j'aime bien les faire j'en avais déjà fait une si tu l'as pas vu là tu peux la retrouver encore ici aujourd'hui le débat du jour pourquoi il ya que des mecs dans le bonsaï en fait cette réflexion m'est venue en discutant avec certains d'entre vous et puis aussi je me suis rendu compte sur mon youtube par exemple et sur mes statistiques sur les statistiques de mes vidéos la plupart du temps les vidéos sont regardés à 95 voire à 97% par des mecs alors je me suis posé la question je me suis dit mais est-ce que ça vient de moi ou est-ce que le problème si on peut appeler ça un problème est ce que le problème est plus large des femmes y en a pas mal dans les clubs arrivé à certains moments on les voit plus aller vite comme ça là sans réfléchir citez moi cinq femmes connues dans le monde du bonsaï que ça soit en france ou à l'étranger vous allez voir ça va être très difficile alors ce que si je vous demande de cinq mecs vous allez me les trouver assez facilement et assez rapidement si je ramène un peu à moi beaucoup de femmes ont compté dans ma vie et ont fait l'homme que je suis actuellement en premier lieu ma maman ma mère il baie sans elle vous aurez pas la joie et le privilège de voir les vidéos de vital bonsaï bisous maman ma grand-mère qui était une deuxième maman mamie tu me manques ma frangine ou là j'ai commencé à me rendre compte que l'homme et la femme on n'était pas tout à fait de la même planète coucou frangine les amis et les petites amies que j'ai eu à l'époque si vous me voyez je vous remercie je vous fais un petit coucou ma femme bien sûr qui est toujours là pour me soutenir je t'aime ma chérie et ma fille bisous ma puce toutes ces femmes et bien sûr d'autres femmes ont fait l'homme que je suis à l'heure actuelle du coup du coup mais j'ai pas retrouvé j'ai pas retrouvé en bonsaï la femme qui a compté pour moi donc quelque part je me sens orphelin de ce côté là j'aimerais avoir votre avis sur ce problème sur ce sujet si on peut appeler vraiment ça un problème c'est quand même un sujet ou sur lesquels il faut qu'on s'interroge alors mesdames est ce que c'est lié au fait que on n'est pas gentil où on est un peu lourd avec vous pendant les stages est ce que vous trouvez mesdames que sur les espots de bonsaï on joue encore à celui qui a le plus gros ou le plus long bonsaï alors ceux qui font des gros yamadori doit peut-être avoir des complexes d'infériorité et je parle même pas de ceux qui font des manais et des show in ou c'est peut-être tout à fait autre chose en discutant de ce sujet avec des amis un de mes amis a mis une hypothèse que j'ai trouvé très intéressante en fait le chef d'oeuvre des femmes c'est la procréation c'est leurs enfants une fois qu'elles ont fait leur enfance et leur c'est leur heureux d'art c'est leur leur création leur chef d'oeuvre c'est leurs enfants alors que nous les hommes ben on est toujours un peu à la recherche de cette création on est toujours à la recherche de l'oeuvre qui va nous révéler alors j'ai fait un peu quelques recherches sur le net et j'ai trouvé quelques photos de femmes bonsaï cas donc je vais vous les mettre là elles vont défiler au fur et à mesure pour pour montrer qu'en fait oui il ya quand même des femmes qui font du bonsaï et que je trouve que dans les expositions elles sont pas assez représentées je pense que c'est un problème général regardez sur youtube combien il ya de youtube d'ailleurs je vous mettrai un lien d'une vidéo là où un groupe de youtubeuse mais avait débattu justement de ce sujet une vidéo qui dure un peu moins d'une heure que j'avais trouvé vachement intéressant alors à vous mesdames à vous mesdames de vous exprimer alors messieurs bien sûr vous aurez la parole parce qu'en général vous vous gênez pas pour la donner mais mesdames j'insiste vraiment appuyer sur votre clavier et donner votre avis pourquoi d'après vous pourquoi d'après vous il n'y a pas plus de femmes dans le bonsaï ou pourquoi elles ne sont pas plus représentés notamment lors des expositions je sais pas à regarder à ce lieu je veux pas m'avancer trop mais je pense que il n'y avait il y avait zéro présentation réalisée par une femme quoi les gars la parité on n'y est pas là alors donnez moi votre avis je serai curieux de vous lire je serai curieux mesdames de savoir qu'est ce que vous pensez de de cette problématique ou ce qu'est ce que vous pensez de ce sujet est ce que d'après vous encore c'est notre testostérone qui a joué des coudes ce que j'aimerais franchement ce que j'aimerais franchement c'est que dans les avant dira les dans les dix premiers commentaires alors je vais faire petit ce que j'aimerais c'est que dans les cinq premiers commentaires dans les cinq fois c'est pas beaucoup c'est le premier que cinq commentaires j'aimerais que dans les cinq premiers commentaires ça soit des femmes qui s'exprime en premier ce que j'aimerais aussi c'est que peut-être il y en a une parmi vous qui est derrière son clavier et qui n'ose pas à se lancer sur sur youtube qui n'ose pas ouvrir une chaîne youtube sur le bonsaï ça serait bien aussi parce que à ma connaissance je cherche un peu depuis quelque temps sur youtube et non d'abord sur les chaînes youtube il n'y a pas de femmes donc si la première youtubeuse bonsaï il pouvait être une française ça serait super donc madame mademoiselle si tu es derrière ton clavier mais ton téléphone sur un trépied et vas-y commence toi à te filmer tu peux faire tu peux commencer à faire des vidéos sans te montrer si c'est ça ta problématique comme d'habitude si tu as aimé la vidéo tu me mets un petit pouce n'hésite pas à la partager parce que j'aimerais bien que cette vidéo soit partagée et vue par un maximum de bonsaï cas pour avoir la réaction des gens sur ce sujet et puis je te dis ben je te dis je te dis à la prochaine vidéo allez bibis allez-y dans les commentaires les cinq premières dames d'abord un peu de galanterie les gars allez